Aujourd'hui, j'ai présenté un projet qui a été mené au nord de Cameroun, à Tocombéret, pour évaluer quel serait le risque de transmission mère-enfant de l'hépatie B, qui est le mode de transmission le plus important actuellement. L'hépatie B reste une maladie très importante, notamment dans les pays africains-sahariennes. Nous avons mené une étude sur quel serait le risque résiduel de ce risque de transmission mère-enfant, malgré la mise en place de doses à la naissance de l'hépatie B, qui est recommandée par l'OMS depuis plus de dix ans. Nous avons constaté que si on donne cette dose à la naissance, le plus tôt possible après la naissance, le risque peut être diminué, mais quand même le risque persiste. Donc à peu près 5% des bébés ont été contaminés malgré cette recommandation par l'OMS. Mais on peut rester optimistique parce que maintenant il y a le traitement antiviral pendant la grossesse, qui peut également diminuer le risque en ajoutant de cette immunoprophylaxie pour les enfants. Cette étude a ouvert la possibilité d'autres interventions qui seront nécessaires pour éliminer l'hépatie B dans ce contexte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501